Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissances dans la nutrition. Prêt ? C'est parti ! Commençons. L'IMC c'est quoi et comment on le calcule ? L'IMC ça signifie l'indice de masse corporelle. Alors c'est quoi ? C'est, comme son nom l'indique bien, un indice qui permet de mesurer la corpulence d'un individu. Alors il faut préciser que cet IMC a des failles, on va dire, des inconvénients, comme par exemple qu'il ne prend pas en compte le type de masse corporelle. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la masse corporelle maigre ou de la masse grasse ? Ça ne va pas différencier un altérophile, un culturiste, d'une personne en surpoids ou obèse. À part ça, c'est un indice intéressant. Comment on le calcule ? Alors en fait, tout simplement, on va prendre la taille d'une personne, par exemple 1m76. C'est la taille divisée par le poids au carré. Vérification. L'indice de masse corporelle IMC est un outil de grandeur qui permet d'estimer la corpulence d'une personne. L'IMC n'est pas 100% fiable, étant donné qu'elle ne prend pas en compte la nature du poids, masse grasse ou masse mègue, ce qui rend d'autres outils, comme le ruban maître, intéressants. On le calcule simplement en divisant le poids par la taille en puissance. Ok, donc en fait, je me suis trompé, j'ai inversé. En fait, voilà, c'est on prend le poids d'un individu en premier, puis on le divise par sa taille au carré. Donc fois 2. Le trouble de l'attachement, c'est quoi ? Le trouble de l'attachement, c'est un trouble psychologique qui est causé chez les enfants de l'âge de 0 à 4 ans. Il y a même des spécialistes qui disent que ça peut commencer in utero. Mais c'est assez controversé, comme le fait que beaucoup de spécialistes disent que c'est plus une maladie mentale plutôt qu'un retard de développement neuronal. Et du coup, c'est souvent causé par des enfants qui sont séparés de leur famille, de leurs proches même. Ça peut troubler un enfant et le poursuivre toute sa vie, d'où l'intérêt, notamment en collaboration avec d'autres professionnels. Que dire d'autres... Oui, voilà, je pense que c'est pas de vérification. Le trouble réactionnel de l'attachement, plus communément appelé trouble d'attachement ou abrégé TA, désigne les désordres émotionnels, comportementaux et d'interaction sociale dus à un échec de l'attachement relatif aux besoins primaires lors de la petite enfance. Lorsqu'un jeune enfant, 0 à 4 ans, n'est pas en relation avec un adulte, n'est pas en relation avec un adulte significatif qui comble ses besoins primaires, L'enfant a de fortes chances de développer un trouble de l'attachement qui affectera son comportement tout au long de sa vie. Donc là, beaucoup de professionnels disent que c'est un fait qui, de manière extrêmement contestable, une maladie mentale plutôt qu'un retard de développement. La thyrosine est-elle recommandée en fin de repas ? Non, la thyrosine n'est pas recommandée en fin de repas car c'est un acide aminé et les acides aminés étant tous en compétition l'un à l'autre par rapport à leur biodisponibilité, leur absorption, c'est contre-productif de consommer de la thyrosine en fin de repas, surtout qu'elle est beaucoup moins absorbée que d'autres acides aminés. Certains parlent de 4% mais c'est assez controversé, mais en tout cas c'est peu. Donc, pas contre-indiqué, pardon, je veux dire déconseillé en fin de repas, à recommander à jeun. Vérification. Non, car étant un acide aminé qui sont eux-mêmes constamment en compétition, elle sera mal absorbée en fin de repas. Faut-il procéder à une réplétion magnésienne avant la prise de thyrosine ? Oui, il vaut mieux avoir un taux de magnésium idéal, on va dire, avant la prise de thyrosine. Pourquoi ? C'est la question. Et là, pour l'expliquer, j'ai peur de me tromper. Mais il faut le faire. Je crois du coup que le magnésium, avec tous ses côtés déstressants, il régule un peu tout ce qui est, je crois, pas dopamine. En gros, c'est un peu comme si le fait de restabiliser tout ce qui est lié à concentration, stress, tout ça, va permettre à la thyrosine d'être plus absorbée, de se transformer plus en noradrélite, tout ça. Vérification. Oui, car un taux de magnésium stable facilitera le passage de la thyrosine dans la barrière hémato-encéphalique. C'est quoi une mitochondrie ? Alors, une mitochondrie, c'est un organite qui est dans nos cellules humaines et d'autres cellules eukaryotes, si je n'ai pas dit dit. Et du coup, en fait, le rôle de ces petits organites, qui sont appelés les mitochondries, sont principalement de fournir de l'énergie, donc de l'ATP, ce qu'on appelle l'ATP. Il faut savoir aussi, petite parenthèse, que plein de facteurs permettent... Alors, déjà, il faut savoir que sans énergie, on meurt, c'est le nerf de la guerre. D'où l'importance d'amplifier, de multiplier, de protéger nos mitochondries. Et ça, il y a plein de facteurs qui permettent ça, et pas que dans la nutrition. D'où l'importance. On a, par exemple, le coenzyme Q10, qui est un des rares, on va dire, un des rares molécules qui permet d'impacter positivement les mitochondries, aussi efficacement, on va dire, car ça joue direct dans l'énergie de la cellule, enfin bref. On a les exercices physiques, des aliments, etc., etc. Je crois que j'ai tout dit, sinon après je ne mets pas trop, vérification. La mitochondrie est une organite spécialisée dans la respiration cellulaire. Respiration cellulaire, respiration cellulaire, respiration cellulaire. C'est-à-dire dans la dégradation des nutriments carbonés. Les mitochondries sont donc les centrales énergétiques de la cellule. Qu'est-ce qu'un proton, un neutron et un électron ? Alors, le proton... Tous ces trois sont des atomes. Le proton a tendance à être un atome à charge positif. positif, l'électron négatif et le neutron, comme son nom l'indique, neutre. Je ne sais pas trop comment décrire la vérification. Les protons, les électrons et les neutrons sont les composants fondamentaux des atomes. Ils déterminent les propriétés chimiques et physiques des atomes et par conséquent de la matière elle-même. En chimie et en physique, un proton, un électron et un neutron sont des particules subatomiques qui constituent l'atome, l'unité de base de la matière. Un proton, c'est une particule subatomique qui se trouve dans le noyau d'un atome. Il a une charge électrique positive. Le nombre de protons dans un atome détermine l'élément chimique qui le représente. Par exemple, un atome avec un proton est un atome d'hydrogène. Tandis qu'un atome avec six protons est un atome de carbone. Le nombre de protons dans un atome est appelé le numéro atomique. Ensuite, en deuxième, nous avons les électrons. Un électron, c'est une particule subatomique qui se trouve autour du noyau de l'atome, dans ce qu'on appelle les orbitales électroniques. Il a une charge électrique négative. Les électrons jouent un rôle clé dans la détermination de la façon dont un atome réagit chimiquement avec d'autres atomes. En général, un atome neutre a le même nombre d'électrons et de protons. Et on n'en vient à lui, le neutron. Le neutron, c'est une particule subatomique qui se trouve également dans le noyau de l'atome, tout comme le proton. Cependant, contrairement aux protons et aux électrons, les neutrons n'ont pas de charge électrique. Ils sont neutres. Le nombre de neutrons dans un atome contribue à la masse de l'atome, mais sans affecter la charge de l'atome. Les isotopes d'un élément ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Fini pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu pour améliorer ensemble l'apprentissage de la nutrition. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision ensemble. Ciao, ciao ! Happy New Tree